J'ai pas grossi à ce point. Mais comment tu fais ? On mange pas en Chine. Cela fait 12 ans que nous attendions un nouveau film de Jean-Paul Rapneau. Dans Belle Famille, il tisse la toile d'un conflit familial autour de la vente d'une maison avec comme acteur principal Mathieu Amalric. Dans le film, Mathieu Amalric vivait en Chine depuis 12 ans et voilà qu'il revient. C'est le retour de Rapneau dans le territoire du cinéma. Oui parce que faire un film, ça prend du temps pour ce très méticuleux cinéaste. D'abord qu'au scénariste pour De Broca, Rapneau réalisateur, c'est 8 films devenus pour la plupart culte du public et incontournables dans la filmographie de ses acteurs. De Belmondo à Deneuve en passant par Depardieu ou Adjani, le cinéma de Jean-Paul Rapneau c'est avant tout du lyrisme, de la grandiloquence et des personnages inoubliables qui vivent des histoires à toute vitesse. Avec lui et son équipe, nous avons voulu saisir les clés du cinéma passionné de Monsieur Rapneau. J'aime le mouvement, c'est sûr que pour moi le cinéma ça doit être le mouvement. C'est vrai que l'extraordinaire capacité physique de Jean-Paul Belmondo nous fascine ou nous séduisait. Donc moi j'aime les acteurs qui courent et il n'y en avait pas un à l'époque qui courait plus vite que lui. Le statisme m'angoisse. Pour moi un film c'est quelque chose qui avance comme un train dans la nuit disait François Truffaut. On ne sait pas vers quoi il va mais en tout cas il avance, il avance sans cesse. Deux acteurs assis dans un restaurant ou dans un café qui racontent des histoires, qui racontent l'histoire du film d'ailleurs. Ben c'est pas, enfin pour moi le cinéma n'est pas là quoi. On tourne pour une idiote ? Viens ! C'est très découpé. Très découpé. Il tourne au plan, il tourne pas à la scène. Le rythme est dans le plan qu'il a dessiné. C'est une partition tellement précise, déjà on peut le sentir dans le scénario puisque le scénario a déjà des onomatopées si vous voulez qui marquent le rythme, des vroom, des claques, bing, c'est écrit. Et même il a besoin qu'un accessoiriste fasse réellement le son pour nous lancer. Et il faut s'arrêter parce que le plan n'ira pas plus loin. Voilà et la vitesse sera prise en charge par le découpage. Tout ce travail préalable les aide, c'est fou. Enfin je sais bien, ils savent que derrière il y a un rocher auquel ils peuvent s'adosser et aller plus haut d'ailleurs, aller plus haut. Vous avez dit je vais à Londres ? On y va là, you're going. Vous ne partez plus ? Là il faut que j'aille à Londres. Vous avez 5 minutes, il faut qu'il parte. Vous n'allez plus à Londres alors ? Si. Allez partez, sauvez-vous. On parle souvent d'un chef d'orchestre quand on parle de lui. Si on jouait Mozart et qu'il manquait des notes, ce serait moins bien. Là avec lui il faut dire toutes les notes, s'il y a un A bonjour, c'est pas bonjour A. C'est vraiment un bonjour. D'ailleurs il est capable d'arrêter très très violemment une prise si jamais le texte n'est pas dit au rasoir. Parce qu'il a déjà lui sa musique vraiment dans le bon sens du terme, comme un grand auteur dans la tête. On a beaucoup tourné en extérieur et en été, donc il avait une sorte de retour comme ça, ce qu'on appelle un combo pour regarder le retour de la caméra. Il était caché comme ça sous un drap noir, une espèce de tente où il était à l'abri du monde entier pour voir ses scènes. Si la scène lui plaît, on sent, même en tant que, on est en train de jouer, mais on sent la tente qui vibre comme ça. Il peut parler, ils sont bons les cons ! Pendant qu'on joue, donc il faut faire comme si on n'entendait rien, on continue, on continue. Si la tente ne vibre pas, c'est qu'on n'a pas trouvé le tempo. Vous voulez que je raconte ça à vos clients, ils sont tous là, vous voulez que je crie ? Alors vous y manifestez-vous là, vous voulez que je crie là vraiment ? C'est pas mal ça dis donc, eh oh ! Ah oui, 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 c'est pas mal là, oui, oui, c'est bien ! Passez-moi les clous ! La vitesse, la vitesse, la légèreté, la crème fouettée, pour pouvoir quand même être à un moment, en tant que spectateur, parce que Jean-Paul Rapneau fait un cinéma comme s'il était spectateur. Et tout d'un coup, vous êtes bouleversé par quelque chose. Vous pourriez vous raconter l'histoire vécue par chaque personnage. Il aime tellement tout, ses personnages. C'est ça qui est généreux. Un acteur n'est bon que si le personnage est bon. Et quand il devine qu'il y a là quelque chose à construire, à partir d'un personnage fort, déjà fortement écrit. Je crois que ce travail en amont, qui est souvent peut-être un peu long, un peu trop long si on veut, c'est comme ça, et quand le personnage existe, après ça l'acteur se régale. Vous êtes le fils du docteur Farren ? Je peux vous appeler Jérôme ? On se connaît ? Tu te souviens de moi quand même ? Vous êtes d'ordre ? Oh là, ça me fait quelque chose. Il s'agissait.